Musique Bonjour, nous sommes des collégiens du collège Jean-Pierre Canot, situé à Lofunier dans le Nord-Bignon. Cette année, nous avons décidé de participer au concours national de la résistance et de la déportation. Nous avions pour thème 1940, entrée en résistance, concours, refuser, résister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1940, la France est attaquée par l'Allemagne nazie. En 8 semaines, l'Allemagne envahit la France. C'est un désastre militaire, il y aura énormément de morts, de blessés et de prisonniers. Les français ne s'attendaient pas à ce que la France perde la guerre, ayant été vainqueur de la première guerre mondiale et possédant la meilleure armée du monde. Ici, chez nous, à Leucminé, les personnes étaient surprises par la défaite de la France. Beaucoup de réfugiés vont venir du Nord et des Ardennes, où il y a eu l'invasion allemande. Le Morbisant est la région la plus touchée de Bretagne, avec énormément de prisonniers de guerre. Il y a plus d'un siècle que la Bretagne n'avait pas eu d'occupation étrangère, et donc, des personnes vont commencer à résister contre les envahisseurs. Ces personnes-là sont des résistants. Et pour englober toutes ces personnes, on a nommé ce mouvement la résistance. Et puis, toute forme de résistance est punie par le régime de Vichy ou par le régime nazi. Salut Evan ! Salut Vincent ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Je voulais juste savoir si tu pouvais répondre à des questions que je voulais te poser sur la résistance. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur la résistance ? Je voulais savoir, c'est quoi le régime de Vichy ? Le régime de Vichy, c'est... Tout commence avec le maré Charles Pétain, qui est élu président du Conseil et reçoit donc les pleins pouvoirs le 16 juin 1940. Il devient chef de l'État français et nomme Pierre Laval chef du gouvernement. Sa première décision est de signer l'armée 6 avec l'Allemagne nazie. La France entrera donc dans une politique de collaboration avec celle-ci. Cette politique de collaboration est appelée le régime de Vichy. Le maré Charles Pétain fait aussi de la propagande en créant par exemple une nouvelle devise. Travail, famille, patrie. La paire de cette guerre aura pour conséquence de lourdes indemnités de guerre et devra entretenir les troupes d'occupation allemandes qui doivent rester sur le territoire en zone occupée pour maintenir l'ordre. Cette politique est un régime totalitaire qui va chercher la soumission et l'obéissance totale du peuple français par différents moyens. Le régime de Vichy comporte les lois antisémites car de nombreuses professions vont être interdites d'être pratiquées par des juifs. Et tu savais que la France avait perdu le souloir de 6 nations à Londres ? Ah ouais ? Bah toi tu t'intéresses à la résistance. Tu savais que la cause du général de Gaulle avait eu lieu le 10 juin 1940 à Londres ? Vous parlez du général de Gaulle ? Oh je l'adore c'est mon idole ! J'aimerais trop être comme lui ! Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique, les allemands, qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des allemands, qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire un bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des Etats-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y ait, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Faudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leur arme ou sans leur arme. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés dans l'industrie d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de l'ombre. Il y a des gens qui ont réagi à ce discours. Le discours que tu as entendu inciter des personnes à entrer en résistance. Par exemple, Emmanuel Dastier de la Vizurie a été une des premières personnes à entrer en résistance. Les résistants font partie de la contre-propagande par des tracts ou des journaux. Ils envoient des informations secrètes à Londres. Ils font aussi des sabotages contre l'occupant et le régime de Vichy. Et ils aident des personnes à s'évader. Cette résistance va progressivement se structurer. Tous les résistants dont je t'ai parlé font partie d'un mouvement de résistance. Il y a plusieurs mouvements de résistance en France et ces mouvements ne sont pas tous liés. Mais en 1941, Charles de Gaulle charge Jean Moulin, figure de la résistance, d'unifier tous ces mouvements sous sa direction. L'unification de ces mouvements se nommera Conseil National de la Résistance et sera sous la direction de Jean Moulin. Mais du coup, il s'est passé quoi à l'Ocménie pendant tout ce temps ? Bah tu sais la grande résistante là ? Annick Pidigo ? Annick qui ? Annick Pidigo ? Attends, je vais t'expliquer. Annick Pidigo, née le 16 septembre 1924 à Loughminé, est morte le 26 novembre 1945 à Saint-Gal en Suisse. Peu de temps après sa libération au camp Matozen. Annick Augustine Marie Pidigo est née à Rue Verdun à Loughminé. Elle a la fille d'Albert Pidigo et de Françoise Laslin, son épouse, qui tiennent l'hôtel-restaurant des voyageurs à Loughminé, établissement dans lequel Annick Pidigo travaille. Elle entre en résistance en mars 1943. C'est ce mois-là qu'elle installe un poste émetteur dans une dépendance de son hôtel, où loge des officiers allemands et des agents secrets français. C'est en juin 1943 qu'elle devient agent de liaison pour le bureau des opérations aériennes, B.O.A. du Morbihan. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, encore aujourd'hui, contre toutes les formes de répression et de soumission. Les exemples du passé doivent nous servir de modèle dans nos actes du quotidien pour ne pas accepter l'inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada